On va aller. Ça fait plaisir. Ah ouais. J'en pouvais. Tu bouais ? Tu bouais ? Elle a dit elle bouait. Elle bouait. C'est parce qu'elle pense à son toucan. C'est pour ça. T'as un coup en vêtue. Ça craint. On y va ? Oui, vas-y. Moi, je filme depuis tout à l'heure. Ah, pas la honte. Ah oui, le micro. On n'est pas très nombreux. Donc bon, vous m'entendez là. Alors bonjour à tous. Bonjour à toutes. Parce qu'il y a quand même un monsieur parmi nous. Un. Patron simil. Monsieur Gambas. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. On n'est pas nombreux, certes. Mais enfin, ça fait plaisir de reprendre le réseau, de se recommuniquer, d'échanger. Il y a encore plus envie, évidemment. On va commencer avec Chantal. Là, c'est le top. Ça, voilà. Donc, parce qu'il y a d'autres désistements ailleurs, dans d'autres communes, mais ça, je suis là. Il n'y a pas de soucis. Ben oui, Mélie, c'est pas en dispo. Ah ben oui, quel dommage. Moi, c'est tout en ouvert. Quel peine. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me connaît, j'imagine, ici, maintenant ? Oui, voilà. Non, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Koui 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 Koui, d'amour. Alors, on va être plus sérieux quand même, parce qu'on va parler de choses sérieuses, n'est-ce pas ? Donc, je vais vous expliquer un petit peu le programme, qui est très simple. Première partie, Chantal va nous faire une conférence sur les bougies, leur couleur, leur fonction. Donc, tout est prêt sur la table. Après, on va faire la pause de collation. Et donc, aujourd'hui, on va remercier encore une fois, parce qu'elle est toujours présente, Colette pour ses fameux gâteaux de maison, qu'elle vous offre bien et bonnement. Et Colette est en basse. Et aussi, Guille et Christine Gabbas. Je suis en basse, je suis en haut, moi. C'est bien, mais votre gentillesse, en tout cas. Qui ont eu la gentillesse de me faire aussi des gâteaux aujourd'hui, donc c'est vraiment très sympa. On va bien se régaler, je pense, pour la pause de collation. Et après, on aura bien régalé notre petit ventre à chaque heure. Et puis, on va attaquer quelque chose de plus sérieux, la médiumnité en sage. Donc, là, ce qui ne devra plus est, Chantal... Trop stress. T'es dégoué le pied. Non, non, c'est le frangra de famille, on n'est pas très nombreux, donc ça va être un super mot. C'est un peu plus, ça. Ouais, franchement. Écoutez, je vous remercie tous, on a écouté Chantal, parce qu'on a hâte de l'écouter, et d'écouter tout ce qu'elle a, donc qu'elle est sur cette belle conférence de vue. Voilà, merci encore à toi, ma belle, d'être venue aujourd'hui à Poulouse. Merci de tous. On chantal, on revient, on ne va même pas nous faire. On a tous survécu au corps, on avait réussi. Est-ce qu'on était guerrière ? Lui, 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 lui. Merci à tous et à toutes. Est-ce que vous avez passé un bon confinement ? Vous avez fait des pompes, du micro, du jambonage, de la nourriture, de la tour. Est-ce que vous avez fait votre pain ? Vous êtes bien entretenue et pas laissée aller ? Moi, je t'ai pris un peu. C'est pas grave. C'est important. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui. J'avais dit la première conférence que je reprendrai, que ce sera pour l'Union de Trocôlète. Ah oui, je me rappelle très bien. Elle m'avait dit, mais non, écoute, je dis, si, si, là où ils m'ont dit Toulouse, il n'y a pas de problème, tu y retourneras. Même si on les peut, mais ça sera bien. Après, je vous poserai plein de questions. D'accord ? Oh là là, toi, elle va te cacher. Aujourd'hui, on va parler des bougies, pas des gâteaux d'anniversaire, on en a parlé tout à l'heure. On va parler de leurs couleurs, de leurs fonctions, qu'est-ce qu'elles peuvent nous donner, nous apporter et tout ça. Et comme ça, après, je vous poserai des questions, et je vous poserai des questions à la fin. Alors, conférence sur les bougies, les prières, leurs fonctions, tout ça, comment on peut s'en servir. Comme pour l'encens ou les pierres, les bougies ont une utilisation et surtout une signification. L'origine du mot bougie provient du mot, provient de bougaya, B-U-G-A, gaya. Une ville d'Algérie, en Kabylie maritime, qui fournissait une grande quantité de cire pour la fabrication des chandelles. La bougie telle que nous la connaissons, fut fabriquée au milieu du 19e siècle et se différencie de la chandelle à cause de sa matière première et de mèches de coton tressées. Le tressage permet à la mèche de se courber et de se consumer lentement, rendant inutile de besoin de la mouchée. La chandelle disparaît alors et la cire perd de plus en plus son intérêt. La bougie est née d'une nécessité première, éclairer les habitations. 3000 ans avant Jésus-Christ. Elle est connue en Grèce, en Égypte. Un chandelier a été découvert dans la tombe de Toutankhamon. Mon chouchou. Un homme en or. Un homme en or. C'est grave ça. Les Romains utilisaient des feuilles de papyrus inhibées de cire d'abeille à l'époque pour pouvoir s'éclairer avec ce qu'on appelle cette espèce de... Non, là, ils mettaient des feuilles de papyrus trempées dans la cire d'abeille et ils allumaient. Et comme ça, ils s'éclairaient comme ça. En Chine, les bougies étaient fabriquées avec de la cire végétale à l'intérieur du tube de papier de riz. En Occident, à partir du Moyen-Âge, la chandelle rivalise avec la lampe à huile, la fameuse lampe à huile où on mettait ce qu'on appelle de l'eau, de l'huile et la fameuse mèche au milieu. Cette dernière a l'inconvénient de réclamer une intention constante. Oui, puisque au fil du temps où la bougie, la lampe à huile, elle brûle, l'huile diminue donc il faut remplir à chaque fois l'huile. Il faut la remplir régulièrement, couper et remonter la mèche qui charbonne, nettoyer l'huile qui coule et la chandelle alors seulement constituée d'une mèche entourée de suie de bœuf ou de mouton est plus pratique sans être excessivement chère. Mais elle est taxée et l'huile reste plus économique. Plus de liquide qui se renverse, de flammes à ajuster, des réservoirs à remplir. Mais la suie coule et la graisse aussi. Les doigts, la flamme demeure jaune et fumeuse. Elle fait cette fameuse fumée un peu noire. Il faut toujours entretenir la mèche qui finit par charbonner. Dans la Nouvelle et le clergé s'éclairait avec des cierges en cires d'abeilles. En cires d'abeilles, alors que le peuple se contentait de l'éclairage à la suie. Le cierge de cire conserve les avantages de la chandelle et en élimine les défauts. Mais seule la haute société pouvait alors se permettre d'en acquérir en raison de son coût qui était à l'époque, au Moyen Âge, déjà très cher. Dans l'apprentissage pour la fabrication des chandelles qui était de 6 ans, quand les personnes devaient apprendre, on faisait ce qu'on appelle un stage de 6 ans pour pouvoir apprendre à fabriquer les chandelles. Une formation plutôt. Les formations. Tout individu arrivant à Paris, qui voulait entrer dans le métier, devait prouver qu'il avait fait ses 6 années pour pouvoir s'installer. Les maîtres chandeliers formaient corporations en diverses villes. Celles de Londres, en Angleterre, étaient importantes. Celles de Paris faisaient remonter à Philippe Ier ses statues. Enregistées par Étienne Boileau, ils furent refondus en 1392 et en 1464. En 1428, les chandeliers de cire eurent des statues spécieux. Au XVIIe siècle, ils se réunirent en une seule corporation avec des huiles moutardiers. Douze chandeliers suivaient alors la cour du roi. La fabrication et la vente des chandelles avaient pour objet une surveillance scrupuleuse de la part des quatre jurés du métier. Les cierges de cire étaient beaucoup plus réputées que les chandelles de suie. Elles éclairaient mieux, brûlaient beaucoup plus lentement et ne sentaient pas mauvais. En 1372, le prévot Hugues Aubriot étendit les tâches des jurés à l'inspection des suies dont l'on fait ou pourrait faire chandelles, en les motivant par intéressement aux amendes. Les principales duperies en matière de chandelles de suie consistaient alors à mélanger de la graisse de bœuf avec des graisses de diverses origines et les statues de chandeliers de suie interdisaient clairement ces pratiques. « L'amende à l'époque au Moyen-Âge de cinq sous, c'était, et la perte des objets falsifiés étaient rigoureusement appliquées. » « Fausse œuvre de chandoyle de suie, dit l'article 14, qui est réprimée pour pouvoir toucher ce qu'on appelle sa fameuse amende de cinq sous. » « Et trop dommageuse, chose aux pauvres ainsi qu'aux riches et trop vilaines. » « Quand un bourgeois gentilhomme voulait faire faire des chandelles pour chez lui, le maître devait venir en personne pour précéder alors à cette besogne. » « S'il envoyait un de ses ouvriers, il était passible d'une amende. » « Chaque maître pouvait avoir deux comporteurs pour pouvoir vendre ses marchandises dans la rue. » « Les bougies faites à la main, qui sont trempées et suspendues. » « Soulève ton cahier. » « On les suspendait à une barre avec la grande mèche, et quand la suie avait été bien tombée, elle s'était bien appliquée, après il n'avait plus qu'à couper la mèche. » « Donc ça faisait ce qu'on appelle une chandelle, avec une mèche assez haute, qui pouvait bien brûler. » « La première étape de fabrication d'un siège ou d'une bougie est la préparation de la mèche en fonction du calibre et de l'utilisation de cette bougie. » « On place les mèches ensuite sur un manège de plusieurs plateaux, supportant chacun plusieurs dizaines de bougies. » « On trempe les mèches dans un bac de cire et on la laisse alors épaissir le temps de faire les autres. » « On recommence l'opération jusqu'à obtenir la taille boulue du cierge. » « Les bougies traditionnelles prennent entre une à deux heures, alors que pour les cierges pascales, il faut une journée pour les fabriquer. » « Les gros cierges. » « Les gros cierges. » « La forme conique se fait alors toute seule. » « Dans certaines civilisations anciennes, les bougies étaient utilisées pour vénérer et adorer les divinités, « Ne jamais l'oublier. » « Quand on allume une bougie, il y en a souvent qui me disaient, en de toute façon, pourquoi vous allumez ? » « Parce que, un, j'allume la lumière, et deux, pour que les esprits viennent autour de cette bougie, tout ça. » « C'est pas fait pour faire joli, hein, pour faire ambiance. » « Ça n'a rien à voir avec la bougie du repas de 14 février ou autre, hein, vous voyez ce que je veux dire ? » « Parce que tout le monde mélange tout. » « Dans certaines civilisations anciennes, les bougies étaient utilisées pour vénérer et adorer les divinités. » « Mais c'est la religion chrétienne qui les a définitivement consacrées dans l'histoire. » « Elle est le symbole de l'union entre l'homme et Dieu. » « En effet, dès le IVe siècle après Jésus-Christ, l'empereur Constantin imposa la présence de bougies lors des cérebonies chrétiennes. » « Durant des siècles, le jaune a été utilisé pour faire des chandelles, fendues avec précaution pour ne pas abîmer la moelle en 1783. » « Dans le cadre de ses recherches sur le savon, le chimiste suédois Karl Scheele fait bouillir de l'huile d'olive avec de l'oxyde de plomb et obtient une substance au goût sucré, la glycérine. » « En 1820, poussé par cette découverte, le chimiste français Michel-Eugène Chevreul découvre comment isoler et extraire l'acide statique des matières grasses d'origine animale. » « C'est l'invention alors, à l'époque, de la bougie stéraptique, notre bougie actuelle, qui remplace en 1825 la chandelle de suie. » « Vers les premières moitiés du XIXe siècle, l'industrie chimique, à travers le raffinage, sépare les différents éléments composant les hydrocarbures, naissance de la paraffine. » « Désormais, Nantes devient la capitale, Nantes, c'est Nantes, 44, à la frontière de la Bretagne, c'est pas la Bretagne. » « Nantes, un pays où il faut ébomber. Bonjour les Nantais, bonjour les Galettes, bonjour les Crêpes, bonjour la Bretagne. » « Sylvie, à ce propos, aujourd'hui, je ne t'oublie pas ma chérie, joyeux anniversaire, 17 mai 2020, je t'embrasse, plein de bisous. » « Vous voulez que la chante ? » « Sylvie. » « Alors désormais, Nantes, 44, devient la capitale de la bougie. Actuellement, 80% de la production française provient de la région nantaise. » « Vous le saviez ça ? » « Non, merci. » « De nos jours, la stéarine d'origine animale est remplacée par celle d'origine végétale. Plus écologique et respectueuse de l'environnement, on peut trouver aussi de la cire de palme et de la cire de soja. » « Eh oui, pour les végétariens, je plaisante. » « Autrefois, il y avait ce qu'on appelle les soirées aux bougies, au coin du feu, ce qu'on appelait alors, ce qu'on appelle au Moyen-Âge, les fameuses veillées. » « Les bougies étaient alors un élément magique essentiel à la vie, ainsi qu'à la spiritualité. » « Il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas la radio, qu'on faisait ce qu'on appelle une flambée, une veillée entre la famille et on éclairait les bougies. » « Les bougies sont très utilisées dans les prières. Elles permettent d'accélérer l'arrivée au but d'un désir au plan divan. » « La bougie est le lien entre le monde réel et le monde astral. Elle est porteuse de flammes, regardées depuis toujours comme le symbole de l'âme, de la purification et de l'amour de Dieu, qui brille de la même façon dans l'astral que dans le monde physique ici sur cette terre. Savez-vous que le pouvoir vibratoire des couleurs agit aussi même avec toutes ces fameuses bougies ? Les couleurs des bougies, celles de la flamme purificatrice, et l'intention que vous y mettrez en la brûlant, qui est porteuse d'énergie et de vibrations particulières. Souvent quand on allume des bougies à son ange gardien, en fonction de l'ange gardien, on peut mettre une certaine couleur. Liée à certains anges gardiens dont on parle, et à des saints ou des saintes au jour de la semaine pour la santé, l'amour et à la différence dans différents domaines spirituels, en fonction des couleurs. Quand vous faites usage de quelque chose de physique, cette chose s'aménise. Plus vous dépensez d'argent, moins vous en avez. Plus vous utilisez d'essence et plus votre réservoir se vide. Plus vous mangez de nourriture et plus vous devez vous réapprovisionner. » « Non, c'est quelque chose. » « Mais les choses spirituelles augmentent à l'usage si l'emploi et la sagesse a enseigné. L'élève alors apprend, et cela nous rend encore plus sages. Si je partage mon amour avec quelqu'un, je deviens plus aimant. Encore, pas moins, lorsque vous faites un cadeau spirituel, celui qui le reçoit gagne quelque chose, mais vous ne perdez rien. Telle est la propriété spirituelle des fameuses bougies. Quand vous utilisez une bougie pour en allumer une autre, la première demeure allumée, sa lumière n'est pas diminuée du fait qu'elle a été partagée. Au contraire, chacune des deux bougies rehausse la lumière de l'autre et leur lumière conjuguée est d'autant plus brillante. Nous appréhendons parfois de nous amoindrir à force de nous étirer. Il faut savoir que spirituellement, ce n'est jamais le cas. Plus nous répondons de bien, plus nous avons du bien. Et plus en faisant un nouvel ami, vous devenez un meilleur ami pour vos vieux amis. En ayant un nouvel enfant, vous ouvrez dans votre cœur un nouveau canal d'amour dont vous autres enfants bénéficieront également. En enseignant un nombre accru d'élèves, vous deviendrez alors de plus en plus sages. Que ce soit chez vous, sur votre hôtel de prière ou à l'église, les bougies portent les prières, les demandent et envoient la lumière alors aux défunts. Vous pouvez par exemple, pour aider un défunt à monter dans la lumière, mettre sa photo, une bougie plutôt blanche, qui est la sagesse, et des fleurs coupées, non empotées, pour libérer et accompagner l'âme dans le dollar. Pendant combien de jours ? Pendant minimum 40 jours, quand vous avez quelqu'un qui vient de décéder, surtout là, avec ce confinement. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont défunts, et on n'a pas pu enterrer religieusement. Il y a beaucoup de choses qui ont été reportées pour les enterrements religieux. Donc d'accompagner le défunt avec ces fameux bougies blanches. Pourquoi le blanc ? Parce que c'est la sagesse, je vais en parler tout à l'heure. Donc, les fleurs coupées. Au bout, au tout début, vous pouvez faire ceci pendant 40 jours consécutifs, et après selon vos désirs, vos choix, ou même par rapport pour leur anniversaire de décès, ou anniversaire tout simplement à la personne. Alors, beaucoup de personnes allument beaucoup de bougies au début, et après, au bout d'un certain temps, ils n'allument plus du tout de bougies. Mais il ne faut pas oublier que quand c'est l'anniversaire du défunt, ou l'anniversaire de décès, allumer une bougie alors recommandée. Si vous ne pouvez pas le faire chez vous, à la maison, beaucoup de personnes vont allumer ce qu'on appelle un cierge à l'église. On est d'accord ? Si vous ne pouvez pas aller à l'église, éventuellement le mettre dans certaines religions, dans la religion juive, on allume les bougies sur les tombes. D'accord ? Et puis, pour d'autres religions, on fait comme on peut. Mais attention, quand vous allumez une bougie, essayez de le faire avec une vraie flamme, comme avec une boîte d'allumettes. Vous craquez la boîte d'allumettes, je vais essayer de vous le faire. Vous craquez l'allumette, vous laissez brûler un peu le bois, et ensuite, vous pouvez allumer la bougie, quand le bois a commencé un peu à brûler. D'accord ? Parce que ce n'est pas de celui-là, mais c'est comme ça. D'accord ? Donc, vous craquez une allumette. Alors, et si vous êtes à l'église ou ailleurs, et que vous décidez d'allumer une bougie, et que vous n'avez pas la fameuse boîte d'allumettes, si vous avez remarqué dans les églises, dans les bacs au niveau des bougies, il y a des petits boulous de bougies blanches, vous n'avez pas remarqué, c'est justement pour prendre la flamme. Alors, ce qu'il faut faire, dans la cérémonie, vous allez prendre trois flammes différentes, les fameuses bougies qui seront déjà allumées. Si vous n'en avez pas, il va y avoir toujours une petite... Montre comment il faut faire. Alors, vous prenez ce qu'on appelle... Là, j'en ai pas trois. Vous prenez une fois, deux fois, et trois fois le cierre, et ensuite, vous allumez votre bougie. Pourquoi les chiffres trois ? Dans une église, parce que ça symbolise le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la fameuse trinité. Et pour pas prendre le souhait de la personne. Et pour pas prendre... Parce que si vous allez prendre, comme beaucoup de personnes, prendre la lumière sur une bougie, vous pouvez prendre le mal de la personne. Si, par exemple, la personne a allumé une bougie pour un mort, ou allumé une bougie pour une personne qui est malade, vous pouvez, en allumant qu'une seule bougie, prendre le mal sur vous. Et oui, c'est important. Donc, très important. Pourquoi le chiffre trois ? La Trinité, ne l'oubliez pas. Alors, vous décidez d'allumer une bougie, et qu'il n'y en a pas d'autre que vous allumiez avec l'aide d'une bougie qui ne vous appartient pas, et bien faites-le à l'aide de trois bougies différentes, c'est-à-dire les trois flammes différentes, pour éviter de prendre la demande des autres personnes qui auront allumé les bougies pour l'intention d'une personne malade, ou un état, ou autre. Pour pouvoir éviter de prendre la demande des autres, et pour les sièges, vous mouillez toujours le doigt, comme ceci. Quand vous voulez allumer une bougie pour vous, vous mouillez avec votre saline la bougie, d'accord ? Ceci, pour une personne d'autre, vous n'allumez pas avec votre saline. Mais quand on allume une bougie pour nous, pour demander une intention personnelle, une grâce, que ce soit la santé, l'amour ou autre, vous allumez avec votre saline, d'accord ? Montre par trois fois. Donc, vous prenez un cierge, comme ça, avant de l'allumer, vous prenez votre saline, et vous, une, deux, trois, vous laissez votre saline qui est imprégnée sur le cierge. Et ensuite, vous allumez votre... Si vous avez une boîte d'allumettes, vous allumez votre bougie, et là, vous faites votre prière. D'accord ? Alors, donc, et pour les cierges, vous mettez vos doigts avec votre saline, et par trois fois, vous longez le cierge. Et tout comme la neuvaine que vous avez ici, neuf jours consécutifs de prière. Alors, je voudrais dire une chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des neuvaines, et qui ne savent pas l'utiliser. Neuvaine veut dire neuf jours consécutifs de prière. Mais il est possible que la bougie, elle dure même des fois plus de neuf jours, ou que la bougie brûle tellement rapidement, parce que le saint a l'effigie, le saint fait l'effet, et qu'elle soit brûlée, au lieu de neuf jours, elle peut brûler en sept jours. C'est possible. On m'a demandé comment ça se faisait. C'est parce que l'intention que vous allez mettre dans la prière, là, par exemple, vous voyez, Marie qui défait les nœuds, et derrière, vous avez la prière. Et ce qu'il faut savoir, quand vous allumez une neuvaine pendant neuf jours consécutifs, si c'est, par exemple, le matin que vous faites vos prières, toujours respectez à peu près les mêmes horaires. Par exemple, aujourd'hui, vous ne faites pas le matin, demain, vous allez faire le soir ou l'après-midi. Vous le faites pendant neuf jours, tous les matins. Et quand on allume une neuvaine, elle doit brûler jusqu'au bout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui éteignent et qui rallument, et qui éteignent, et qui rallument, et qui brûlent par simonie. Non. À partir du moment où vous allumez une neuvaine, elle doit être consumée jusqu'au bout. Ne jamais éteindre une neuvaine. Eh bien, je vais les faire parce que j'ai deux chats. Mais non. J'ai pas un seul autre. Vous les mettez dans la salle de neuvaine, alors on se l'aura du bat à douche, tu sais, moi je fais ça. On n'éteint jamais, sinon ça ne marche pas. À hauteur près d'un mur ou quelque chose, ou à l'extérieur, à l'intérieur de la maison. Quand on allume une neuvaine, elle doit s'éteindre toute seule, ne jamais éteindre la neuvaine, et rallumer trois, quatre jours après la neuvaine. Parce que ça, je le vois beaucoup. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Et on recommence les neuvaines jusqu'à obtenir ce premier. Et on recommence, par exemple, ça c'est très intéressant, parce que tu as pris Marie qui défie les nœuds. Marie qui défie les nœuds, c'est le mois de Marie en plus. Donc aujourd'hui, actuellement, le mois de mai, le mois de Marie, comme on dit. Donc quand on allume, par exemple, il est possible, par exemple si vous allumez une neuvaine à Marie qui défie les nœuds, il est possible que la première neuvaine, vous ne soyez pas exaucé de ce que vous avez demandé. Ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés. Vous êtes d'accord avec moi ? Puis des fois, on demande, c'est souvent pour les autres, et des fois, ce n'est pas pour nous. Donc vous allez, une fois que la neuvaine sera terminée, d'accord, vous allez attendre à peu près une journée et vous allez recommencer une deuxième neuvaine. Et on peut faire à peu près entre deux à trois neuvaines consécutives. Pourquoi trois ? Trois fois neuf, ça fait 27. Sept et deux, ça fait neuf. pour la réalisation de ce que vous auriez demandé dans vos prières. Vous avez décompris ? Monsieur ? Comment il faut allumer les neuvaines et qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est une prière tous les jours. Alors ? Je ne sais pas, elle me donne la question. Comment il faut faire pour allumer les neuvaines et comment ça marche les neuvaines ? Les neuvaines, il ne faut jamais l'arrêter. Jamais. Jusqu'au bout, jusqu'à qu'elle soit terminée. Et ne vous inquiétez pas si vous le mettez sur un fond, elle ne va pas brûler la maison et tout ça. C'est moins dangereux d'allumer une neuvaine parce que c'est liquide que d'allumer des fois des cierges. Les cierges, il faut faire attention où vous les mettrez. Et alors après, qu'est-ce qu'on fait ? On allume une première neuvaine et comment ça se passe après ? Si le souhait, vous n'avez pas été exaucé. On peut recommencer trois fois d'affilée ? Voilà. Pas plus de trois fois ? Pas plus de trois fois. Parce que trois fois... Neuf. Trois moins neuf, ça fait 27, 32, 52. La réalisation de la trilogie des trois neuvaines que vous aurez allumées. D'accord ? Oui. Et puis, c'est très important parce que ça, et ne l'oubliez pas, même si par exemple, souvent, il y a beaucoup de bougies par exemple qui, sur le dessus, vous allumez, vous avez la mèche. D'accord ? Vous allumez votre neuvaine. Et il y a souvent des bougies des fois qui brûlent, le plastique et tout ça. Alors vous dites, oh là là, on va mettre le feu et tout ça. Non, non. Vous la laissez consommer jusqu'au bout. J'ai bien dit. Donc vous la mettez dans un endroit, par exemple, si vous avez peur, vous la mettez au-dessus d'un évier parce que si vous avez un évier en fer, en formicat, là vous êtes sûr que si ça coule, mais même si la neuvaine, par exemple, elle tombe, elle s'éteint automatiquement. C'est pas... N'ayez pas peur puisque la cire, elle est liquide. Donc si elle tombe, la cire va tomber, la neuvaine va s'éteindre. Ne vous inquiétez pas. Ça a été étudié pour. Vous avez bien compris ? Très important ce que je dis. Et après, quand vous avez terminé, vous remettez vos couvercles et vous vous jetez et vous recommencez avec les deuxièmes et les troisièmes. Combien de neuvaines en même temps on peut brûler ? Alors, on m'a posé la question combien de neuvaines on pouvait jusqu'à trois ? Si vous en faites cinq, c'est trop. Trois, toujours pareil, par exemple, vous voulez faire trois prières pour trois choses différentes ou pour trois personnes différentes. Vous voulez, par exemple, du travail, une à Saint-Trita parce que ça va être sa fête de 22 mai bientôt, l'avocat des causes désespérées et une à, par exemple, Saint-Joseph parce que vous cherchez du travail et que vous ne trouvez pas. Alors, vous pouvez allumer la Vierge, Saint-Joseph et Saint-Trita, par exemple. Mais, vous allez regarder. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que quand nous avons plusieurs neuvaines allumées en même temps, vous allez voir, vous allez dire, c'est bizarre, les trois, je les ai allumées en même temps, vous êtes d'accord avec moi ? Donc, vous les avez allumées les trois en même temps. Eh bien, vous allez remarquer en fonction d'un des, par exemple, il y aura deux bougies qui vont brûler ultra rapidement et l'autre, elle sera, on vous dirait, mais ce n'est pas possible, je les ai allumées. En même temps, comment ça se fait qu'elles ne se consument pas pareil que les autres ? Parce que, selon la bougie, si elles brûlent plus rapidement, ça veut dire que le Saint travaille, l'exauce. Et plus lentement ? Et plus lentement, c'est peut-être que, c'est peut-être plus dur ce que vous avez demandé et que peut-être, il faudra peut-être renouveler votre nouvelle et peut-être que ce n'est pas le Saint ou la Sainte qu'il faudra prier, qu'il faudra peut-être changer et essayer de faire une autre neuvaine. On changera, je ne sais pas, moi par exemple, Jésus ou Saint-Antoine de Padoue ou autre. Par contre, si tu veux protéger ta maison, on peut toujours laisser une neuvaine Saint-Michel tout le temps allumée. Oui, si vous voulez protéger votre maison, vous pouvez mettre une bougie à Saint-Michel, vous pouvez mettre une bougie à Saint-Benoît, allumée, mais il faut la laisser, ne l'oubliez pas. Jamais éteindre à la neuvaine et ne la laisser se consumer jusqu'au bout. Elles ont été créées pour cela et n'ayez pas peur, quand elles tombent, le lit qui dit se déverse, la neuvaine s'éteint, c'est étudié pour, d'accord ? Et toujours prier au même moment. Toujours prier au même moment. Si par exemple, vous faites la prière le matin, c'est le matin. Si vous le faites le soir, parce que les horaires d'intention de prière, Christelle t'écoute, par rapport à la neuvaine, tu as compris ? Le matin, c'est pas le soir, parce que les heures, ou à les heures à peu près qu'on peut. Si par exemple, vous ne pouvez pas, je comprends, parce que vous travaillez, vous le faites le soir après votre travail. Comme ça, vous êtes tranquille chez vous et vous le faites quand vous savez que vous êtes au calme et que vous pouvez allumer votre prière et le faire dans la paix, la surérité et pas le speed de pouvoir courir après la vie où vous le trouvez. Le boulot, aller chercher le gamin à l'école, ou autre, vous êtes d'accord avec moi ? Très important. Faites attention si vous avez des animaux aussi, un chat, un chien, de les mettre à une hauteur quand même pour pas que les chats ou les chiens passent dessus ou mettent le feu à la maison, comme on dit. Moi, je vais dans la salle de bain, là, parce que ça revient des gens. Voilà. Et si ça tombe, si ça tombe, si ça tombe, si ça tombe, par exemple, dans la baignoire, moi, ça ne craint pas. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est intelligent. Alors, tout comme la fameuse neuf jours consécutifs de prière, on ne doit jamais éteindre une bougie sauf si elle a été bénie et programmée comme la mienne ce soir pour éclairer et mettre en lumière son travail et nous protéger. Ah oui, tes bougies, tes petites bougies, toi, tu les éteins parce que... Pourquoi tu les éteins ? Parce que moi, je les éteins d'abord parce qu'elles n'ont pas... Mais moi, je les éteins, je les consacre d'abord. Elles sont déjà consacrées. Donc, vous devez... Les tâques, normalement, tu n'en as pas pour un été noir. Normalement, il y a ce qu'on appelle un été noir et quand vous avez mis une bougie, si vous n'avez pas d'été noir, parce que tout le monde n'a pas d'été noir, vous prenez le dos d'une cuillère à soupe. Vous avez une cuillère à soupe à la maison, tout le monde a une cuillère à soupe. Prenez le dos et vous éteignez mais jamais souffler sur la bougie. À part le gâteau d'anniversaire mais je vais expliquer pourquoi. D'accord ? Prenez le dos d'une cuillère à soupe et vous éteignez comme vous avez mis par exemple ou avec les doigts et que vous avez fait l'intention des doigts mouillés. Oui, avec les doigts mouillés. Oui, mais c'est quand même l'intention. Avec les doigts mouillés, une cuillère à soupe, c'est mieux. C'est plus confortable. Voilà, c'est plus confortable et vous ne brûlez pas les doigts surtout. Bon, vous devez éteindre, ne jamais souffler dessus car vous éloignerez les esprits du feu qui se mettent tout autour de la bougie et qui peuvent donner ce qu'on appelle des messages. Tu voulais que je montre une photo des... Attends. C'est dans... Quoi déjà ? Continue, je vais chercher. Super. Attends deux secondes. Je cherche. Les bougies peuvent avoir la fonction que l'on donnait aux étoiles du passé. Une bougie utilisée pour aller chercher au plus profond de notre être la paix, la lumière, l'harmonie, la sérénité, éclairer notre chemin spirituel et nous libérer. Et croyez-moi, ces derniers temps, moi, personnellement, j'en ai fait brûler beaucoup parce que j'ai animé tous les soirs pendant du début du confinement jusqu'à la fin. J'ai dit, je vous promets, je ne vous lâcherai pas tous les soirs. J'ai eu beaucoup de remerciements et tout ça pour toutes ces personnes qui étaient seules parce qu'on pense à tous ces gens qui sont seuls et qui ont peur et qui ont peur de mourir et autres à cause du confinement et du coronavirus. Donc là, c'est là où justement la spiritualité, comme je leur disais à tous, montrez-moi ce que vous savez faire. On est d'accord ? C'est le moment où jamais. Oui, j'en avais, mais... Donc les bougies peuvent avoir dans ce qu'on appelle une fonction comme le nouveau poil pour nous éclairer avant tout, c'est pour nous éclairer, éclairer notre chemin ici-bas sur cette terre spirituelle et nous libérer grâce à la prière qui, ne l'oublions pas, la prière a pour but trois choses. Une demande, une glorification, un remerciement. D'accord ? Comme les esprits du feu là à l'intérieur. Comme les esprits du feu. Vous voyez, regardez ce que ça peut faire. Donc quand on a ce qu'on appelle les esprits du feu ou quand on allume, par exemple, quand vous allez à Lourdes et que vous allumez un cierge et que vous regardez, il y en a qui se brûlent très rapidement en fonction de la fumée, du feu, moi je sais si exactement il y a une présence ou pas, comment la flamme elle tourne, je sais, si vous avez par exemple une fumée très très noire, c'est que vous avez une entité, un défunt qui est là. Et ça peut être aussi un mauvais esprit aussi qui est là. Si vous avez par exemple la flamme qui monte et qui descend, c'est des présences aussi qui sont là. Donc quand on travaille dans la spiritualité, toujours allumer une bougie parce qu'on allume la lumière et je travaille ici et maintenant avec la lumière, la protection. D'accord ? Je cherche. Est-ce que comment on communique quand la bougie elle bouge et que tu vois que... Alors ces derniers temps, moi j'avais pas mal de messages chez moi, j'allume une bougie à la vierge en train d'immaculer les conceptions. J'ai la vidéo aussi. Et en fonction de la bougie, je communiquais, je communiquais avec ma chienne, je communiquais avec mon neveu et après je demandais à la vierge et elle était là. Moi j'étais toute petite. J'ai eu des réponses aux questions que je voulais grâce à la bougie qui montait, qui descendait, etc. extraordinaire. Je sais pas si tu l'as pris. Je l'ai mais je montrera à la fin de la vidéo parce que là c'est... Oui, on pourra à la fin vous le montrera. D'accord ? Donc et c'est là où justement on est éprouvé pour voir si vous avez la foi ou si vous avez la foi du charbonnier. On est d'accord ? Les bougies peuvent avoir donc cette fonction-là. Au cours du Moyen-Âge, dans l'ésotérisme connu une nouvelle impulsion et à partir de cette époque-là, la bougie est redevenue un élément de célébration, de rite ésotérique. Et ne l'oublions pas. Par rapport au fameux Moyen-Âge, pourquoi on allumait ce qu'on appelle les bougies et justement le secret dans les vierges noires, on disait que les vierges noires, les vierges étaient normalement blanches mais elles devenaient noires. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient éclairées avec des cierges qui étaient à la suite de deux fois et elles noircissaient. Et c'est pour ça que... Par exemple, si vous allez à la médaille miraculeuse, à Paris, il n'y a aucun cierge qui brûle. Pourquoi ? Parce que les peintures représentatives de la Vierge Marie, dans le fond, où vous avez ce qu'on appelle au Marie conçu sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, on ne peut jamais lui mettre des bougies. Pour ne pas noircir justement la Vierge qui est blanche et noircir les murs où il y a des représentations mariales. D'accord ? Parce qu'à l'époque, au Moyen-Âge, quand on allumait des bougies, ils mettaient des bougies, ça noircissait. Toutes ces bougies qui étaient justement qui n'étaient pas en cire végétale noircissaient ce qu'on appelle les statues de dessin et d'où cela est parti ce qu'on appelle les secrets des Vierge Noirs. J'essaie de trouver la photo où il y a... Mais je n'arrive plus à la retrouver. Continue, je vais essayer de la trouver. Donc, c'est pour ça, rien n'est par hasard. En fonction de votre bougie, quand vous l'allumez, si elle reste calme, si votre bougie est bien droite et que la bougie, la lumière est calme, c'est bien. C'est que vous avez présence de bons iscrits, tout ça. Si vous avez la bougie qui vous allumez, la flamme, elle monte, elle descend, elle monte, vous avez des présences. Si vous avez votre bougie, la flamme, elle penche sur les côtés où elle zigzague et elle dégage une fumée noire. Là, vous allez avoir des présences, pas forcément des bonnes présences, ça peut être des mauvais esprits. Donc, chaque, en fonction, quand j'allume une bougie dans le traditionnel, que je regarde, par exemple, la bougie, je regarde les flammes et là, quand je vois les flammes qui bougent alors qu'il n'y a pas d'air ni rien et tout, je sais qu'il y a énormément de présences avec vous parmi nous. Aujourd'hui, nous ne sommes pas que dix personnes. Ah oui, il y a du monde avec nous. Il y a énormément de monde ici au temps. Comme celle-là. Voilà, regardez, celle-ci, c'était une représentation. Est-ce que vous voyez le feu ? Qu'est-ce que ça fait là ? Vous avez vu un peu la manifestation ? Et c'est qui ça ? C'est la Sainte-Bierge. Merci. Là, là, c'est le crachard de feu, en bas, il a fallu, regardez, là, 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 Et quand je parlais, parce que moi, je disais, oh là là, protège, et puis je demandais, est-ce que vous pouvez me faire un signe, quelque chose ? Regardez le signe. Donc, avec du feu. Donc, le moment où vous y attendrez le moins, vous aurez le plus de représentations. Il est évident qu'on ne les voit pas toujours à l'œil nu, mais sur les photos, on peut avoir beaucoup de choses. Je suis en train de chercher, continue. Coutume et croyance. La coutume consistant à allumer des bougies sur un gâteau d'anniversaire a commencé premièrement avec les Grecs. La croyance populaire attribuée aux bougies d'anniversaire le pouvoir magique d'exaucer les souhaits, de protéger des démons et attirer la chance jusqu'à l'an d'après prochain anniversaire. J'espère, ma Sylvie, si tu m'entends et que tu as allumé tes bougies aujourd'hui d'anniversaire, tu les laisseras consommer jusqu'au bout et que tu feras tes fameux souhaits d'anniversaire, on les laisse bien brûler. Alors j'entends souvent on me dit oui mais ça fond, la cire va couler sur le gâteau, sur la glace, on s'en fout, vous laissez brûler. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, écoutez-moi bien, et ça vous allez me dire, je suis sûre que tout le monde le fait, vous n'écoutez pas, beaucoup de personnes qui allument une bougie d'anniversaire, des petites bougies, vous savez, je n'en ai pas là. et ils les font, alors ils les font, comme on dit, ils les font brûler à peu près un peu jusque là, puis ils arrêtent, après ils les enlèvent du gâteau d'anniversaire, et les réutilisent, et les mettent dans le tiroir de la cuisine, c'est-à-dire qu'on dira pour le prochain anniversaire je les réutilise. Eh ben non, quand on allume, ben, c'est quoi ? Rabin.com Vous n'êtes pas là par hasard, d'accord ? Quand on allume une bougie d'anniversaire, on la laisse, même vous voyez la cire qui dégouline, qui tombe sur le gâteau, c'est pas grave, elle va durcir, vous la lèverez après. On fait bien son gâteau. On laisse la bougie, on laisse la bougie consommer, on fait ses voeux, et on dit que ça apportera la chance jusqu'au prochain anniversaire. C'est pour ça que quand on dit joyeux anniversaire, que tes souhaits les plus chers se réalisent aujourd'hui, c'est pour jusqu'à l'année suivante. Et tu souffles quand sur les bougies ? Mais vous soufflez normalement, à peu près une fois qu'elle est consulée, mais normalement vous lissez bien consulée. Vous préparez bien, vous vous mettez devant votre gâteau d'anniversaire, Sylvie, j'espère que tu écoutes, que tu vas le faire avec ta famille et tes enfants. Et vous savez, quand souvent vous avez les enfants et tout le monde, on va souffler tous ensemble parce que c'est plus sympathique ? Mais non. Normalement, c'est la personne dans lequel elle doit... C'est son anniversaire, souffler seul, ses bougies. Et on ne réutilise pas les... Et on ne réutilise pas, on ne met pas les bougies d'anniversaire qui sont... Oh, ils sont tout consumés, ils ne sont pas guillemets. On va les garder, on va les mettre dans du papier et son palais ou quoi, ou du papier d'alum, parce que ça, je l'ai vu, on le met dans le tiroir et on dit comme ça, ça servira pour le frère ou la sœur. Exactement, on est d'accord, hein ? Non. Eh bien, non. Je l'ai eu les deux jours pour l'anniversaire de mon fils et il s'est trouvé que sa copine a amené des bougies qui avaient déjà servies. Voilà, des bougies qui ont déjà servies. Alors, ça veut dire que tu prends le souhait de la personne qui a déjà soufflé ces bougies. Mais alors là, j'ai pas le droit d'évoquer ce genre de choses devant eux. Non, mais je t'explique. C'est la symbolique. Non, mais c'est très important. On est sur les lettres, là. Eh bien, non. Eh bien, tu les laisses consommer. Les grosses lettres. Les gros chutes. Eh bien, on les laisse débrûler. Une fois qu'elles ont brûlé, même s'elles sont consumées, on les jette, on rachètera des nouvelles bougies. C'est pas pour le prix que vous avez... Chez Jiffy, c'est pas cher. Là, c'est pas, mais on fait d'appu pour Jiffy, là. La foire fouille, Ikea, tout ce que tu veux. C'est pas plus spirituel, ça, d'accord ? Alors, d'accord ? Alors, pour l'adversité météorologique, météorologique, allumer une bougie bénite le jour de la Saint-Lazare éloigne les tempêtes. Vous n'avez pas eu des tempêtes les derniers temps ? Vous avez eu la pluie et tout ça ? C'est quand la Saint-Lazare ? Le jour de la Saint-Lazare ? Google.com. On a eu la bougie pour être protégé des tempêtes, pas de neige, mais des tempêtes de pluie, comme on dit. D'accord ? Une bougie qui a du mal à s'allumer ou qui ne s'allume pas indique qu'un orage est alors imminent. Une flamme très claire annonce des gelées ou de la neige quand vous allumez des bougies chez vous. Une bougie qui s'éteint tout de suite. Il n'y a pas des bougies farcées à trame, hein ? Et après avoir été rallumées et qui se rallument, annonce la venue d'un vent fort. Ça, c'est dans le thème météorologique. Une bougie qui crépite annonce un gros orage avec des éclairs. Donc ça, c'est la bougie pour la météorologie. Si vous pouvez le faire, c'est pas mal. Si vous êtes pêcheur. Pour l'amour, alors là, pour l'amour, hein, pas que le 14 février pour la Sainte-Valentine, pour tous les jours, c'est l'amour normalement. Pour l'amour, on obtient le véritable amour en allumant une bougie rose le jour de la Sainte-Valentine. Une bougie rose le jour de la Sainte-Valentine, c'est-à-dire le 14 février. Peu importe le matin, l'après-midi ou le soir. Vous choisissez. Vous faites un dîner aux chandelles roses. Alors, mais je vais vous donner un tuyau. Si vous allumez une bougie rose et que vous la trouvez, cette bougie rose, vous savez, dans certaines boutiques, parfumée à la rose. Alors là, c'est le summum, une bougie rose. Parfumée à la rose. Écoutez-moi bien. On est dans le rose. Vous avez compris ? Une bougie rose. Parfumée à la rose. Parfumée à la rose. Quand vous allez l'allumer, le soir, ça amplifie l'amour. Eh oui. Putain, il y en a qui vont en allumer partout. Eh oui. Donc, c'est quand même... Et d'ailleurs, justement, dans la prière des fiancés, il y avait un rituel où on allumait des bougies roses pour savoir si le fiancé était bien ou pas bien ou quelque chose comme ça. Donc, il y en avait beaucoup qui le faisaient. Raconte la fois où la dame, elle a allumé une bougie à Lourdes et son cierge s'est cassé en deux et tu as dit que ça voulait dire que son mariage n'allait pas tenu et elle a voulu à la virer. Ah oui. Il y avait une dame qui a dit... Oui, alors moi, au cours des conférences, elle m'a dit mariage parce qu'elle est là et dès qu'elle a allumé son cierge, vous savez, un cierge quand même, c'est gros quand même, elle allume le cierge au bout de même pas dix minutes. Le cierge, il se coupe en deux, je dis. Ça, ça veut dire que c'est mauvaise limonade, c'est pas bon, c'est mauvais présage. Elle me dit ça veut dire quoi, Chantal ? Mais j'ai dit ça veut dire divorce. Mais elle me dit mais rigolez pas, on a divorcé pas longtemps après. Oui, mais elle en voulait parce qu'elle... Alors, elle en voulait à la Sainte Vierge parce qu'elle disait que la Vierge elle lui avait allumé un cierge et que la Vierge elle n'avait pas exaucé. Qu'elle ne voulait pas de son mariage. Et qu'elle avait fait en sorte que son mariage ne dure pas. Non, c'était le signe qu'elle a eu au travers de ce cierge et donc elle est restée pendant des années en colère après la Sainte Vierge parce que pour elle c'était la Vierge qui lui avait coupé son cierge. Donc c'était la faute de la Vierge qu'elle était séparée de son mariage. Alors qu'elle avait juste prévenu. Alors que juste la Vierge voulait la prévenir que ce mariage n'était pas un mariage qui serait heureux qui serait prospère et qui durerait dans le temps. C'était ce qu'on appelle un signe. Comme quoi on a beaucoup de choses. C'est clair. Mais cela dit excusez-moi tout à l'heure on parle bon je ne suis pas interrogée ça m'évitera d'être ridicule. Non c'est parce que tout à l'heure tu disais allumer des beaux chers roses style pour la Saint Valentin et tu ne peux pas forcer l'autre à être amoureux. Non c'est pas pour forcer c'est pour trouver la mort. Pour forcer c'est pour avoir un repas c'est pour mettre les énergies d'amour. C'est pour mettre des énergies si tu as vu mais de beaux chers roses. C'est pas des rituels de magie. Un repas chez toi le 14 au soir c'est pour fêter l'amour que tu as dans ton couple avec ton compagnon ou ta compagne peu importe. Ouais d'accord. C'est parce qu'effectivement si l'année 2 n'est que moyennement spirituel c'est pas des rituels de magie d'amour. C'est pour favoriser l'amour entre les deux. Voilà. Et de surcroît si en plus cette bougie rose est parfumée à la rose c'est encore plus excellent. D'accord ? À condition que le destin soit d'accord avec le monde. Voilà. On obtient le véritable amour en allumant le soir de la Saint-Valentin ou la journée une bougie rose le jour de la Saint-Valentin afin de revoir une personne aimée laisser une bougie allumée à côté de la fenêtre. Pour allumer la flamme dans son couple allumer une bougie rouge et rouge sur la photo du couple et laisser la circoller sur les photos. Mais ça c'est des rituels et ça je ne suis pas tout à fait d'accord. L'idéal c'est d'allumer des bougies roses si vous allumez des bougies roses normalement c'est pour la paix. C'est pour savoir ce qu'on appelle la paix. D'accord ? La tranquillité. Surtout quand ça gueule tous les week-ends ou autre. D'accord ? Pour savoir qui doit faire le premier pas si la bougie rose se consume la première c'est que l'autre personne qui fera c'est la paix. Alors on dit que si vous allumez par exemple une bougie rose rose et rouge si la bougie rose se consume la première avant la bougie rouge c'est que la personne c'est la personne adverse qui fera le premier pas si vous êtes fâchés. Et si c'est la bougie rouge qui se consume avant la rose c'est à vous de faire le premier pas recontacter la personne si vous vous êtes discuté. D'accord ? Se jurer un amour éternel à la lumière d'une bougie écoute bien se jurer un amour éternel à la bougie sans que celle-ci s'éteigne avant d'être complètement brûlée et bien l'amour demeurera à jamais. J'ai personne. N'oublie pas très chère Hélène Hélène et les garçons d'ailleurs D'accord ? On allume le jour où tu trouveras la probité la personne avec qui tu feras un lit qui allumeras ton petit dîner avec une petite bougie rose ça ne me serait pas bien l'idée je veux dire surtout que je ne suis pas très très... On m'indique. J'ai le rose qui vient par contre de plus en plus que ce soit le monde et le rose qui dans l'astral ne l'oublions pas représente le céleste. Attention ! Et je crois que c'était une couleur qui avait été donnée à ma mère dans une séance de spiritisme où on lui avait donné le rose parce que c'était l'un des indices de la création. Bien sûr. Alors si vous allumez et que la bougie rose se consomme jusqu'au bout sans être avec un repas et tout ça c'est que normalement l'amour ne me rendra jamais t'as invoqué ce qu'on appelle des bons esprits autour et qui favorisent la chance. Pour la chance allumer une bougie en l'honneur d'un saint avant de commencer la journée de travail portera chance. Pour attirer la chance dans sa nouvelle maison allumer une bougie blanche ou une bougie verte parfumée au guis à l'intérieur de votre maison pour purifier avant même de rentrer dans votre maison et de mettre tous vos meubles etc. Pour les esprits le fait de placer une bougie allumée à l'intérieur d'une courge la nuit précédant le jour de la Toussaint permettrait d'éloigner ce qu'on appelle les mauvais esprits quand on fait la fête d'Aloën d'Aloën allumée avec des bougies on est d'accord ? On place une bougie dans une courge la nuit précédente le jour de la Toussaint donc la fête des défunts permettrait d'éloigner ce qu'on appelle les mauvais esprits le fait d'allumer différentes bougies la nuit de la Saint-Jean sert à réconcilier la personne avec les esprits invisibles une femme bleue d'une bougie indique le voisinage d'esprits bienveillants qui seront tout autour de vous une flamme bleue quand vous avez une flamme et qu'elle ne soit pas complètement jaune un peu machin si elle est belle bien bleue et bien c'est que vous avez un voisinage ça veut dire qu'il y a des esprits bienveillants qui sont tout autour de vous allumer des bougies blanches autour d'un défunt comme on faisait autrefois on faisait ce qu'on appelle la fameuse veillée donc on enterrait le défunt on accompagnait le défunt on mettait 4 sièges autour du défunt et on accompagnait allumer des bougies blanches autour d'un défunt permet d'éloigner les mauvais esprits et ouvre un passage heureux vers l'au-delà c'est à dire grâce à cette lumière on accompagne le mort puisqu'il faut les fameux trois jours être en nous on accompagne le mort à favoriser le passage dans l'au-delà allumer des bougies au moment des naissances et des mariages attire ce qu'on appelle des bons esprits on va allumer ce qu'on appelle des bougies blanches une flamme allongée d'une bougie indique la présence d'un bon esprit une flamme qui tourbillonne et qui est tout le temps excitée veut indiquer que dans la pièce il y a plusieurs esprits une flamme qui va monter toute noire et allumée il y a ce qu'on appelle des bons ou des mauvais esprits dans la maison donc à bien vérifier pleinement indique la présence de bons esprits pour les fêtes et les célébrations les bougies allumées sur le sapin de Noël comme on faisait traditionnellement à l'époque on mettait les boules les guirlandes il n'y avait pas des guirlandes il y a électrique aujourd'hui autrefois on mettait un vrai sapin parce que c'est jupiterien et on mettait au bout du sapin ce qu'on appelle aux extrémités des branches des petites bougies comme les bougies de l'anniversaire qu'on laissait consommer qu'on laissait consommer jusqu'au bout pourquoi ? c'est comme ça qu'il y a eu plein d'incendie oui mais pourquoi ? oui mais non les personnes elles sont là si elles surveillent il n'y a pas de problème pourquoi ? pourquoi on allumée ? mais justement je vais vous indiquer pourquoi alors pour les fêtes donc le sapin de Noël sont synonymes de paix d'allégresse et de bonheur le sapin est un c'est jupitérien pour la chance le sapin c'est un jupitérien tout ça et c'est pour la chance dans certains pays on allume une bougie aux fenêtres afin de favoriser la venue du père Noël pour les enfants c'est génial tu n'as pas expliqué que le fait qu'on allume une bougie rouge sur le sapin comme le sapin est un un sapin est jupitérien un sapin est un vrai sapin comme c'est la chance c'est activer pour avoir activer la chance pour jusqu'à un peu comme le gâteau d'année jusqu'au Noël prochain c'est à dire que dans le rituel du sapin de Noël le véritable sapin c'est pour vous donner la chance toute l'année et rouge parce que c'est l'énergie et rouge parce que c'est l'énergie christique très important alors dans certains pays on allume une bougie aux fenêtres afin de favoriser la venue du père Noël si vous allez par exemple en Finlande où il y a ce qu'on appelle le pays du père Noël on voit ces fameux chandeliers un peu électriques vous voyez qui sont à plusieurs qu'on met sur les fenêtres en guise de décoration mais l'idéal c'est d'allumer des vraies bougies parce que des fenêtres avec des bougeoirs électriques c'est pas terrible l'idéal c'est d'allumer des vraies bougies d'ailleurs pour les défunts on n'allume pas des fausses bougies voilà des bougies en plastique qui s'éclairent toutes seules à pile ça sert à rien voilà si toutes les bougies du bientôt d'anniversaire sont éteintes en même temps quand vous souffrez des fois ça ne s'éteint pas en même temps votre vœu se révisera si vous avez les bougies qui s'éteignent à moitié et qui se rallument et qui se réteignent après et bien votre vœu peut-être ne se réalisera pas il existe des bougies depuis très très longtemps qui ne s'éteignent pas oui qui se rallument c'est pour voilà mais ça c'est dans les trucs de farce à trappe exactement alors ça me fait penser au film avec comment il s'appelle c'était Bourville ou oui qui souffle comme ça qui souffle le film en noir et blanc de Bourville quand il souffle le gâteau d'anniversaire je sais pas j'étais pas dégoué j'ai soufflé sur le gâteau j'ai soufflé sur le gâteau et qu'après la bougie elle se rallume et tout ça il n'en met plus le film en noir et blanc des années Bourville excellent acteur en français on n'a pas connu donc la fête de la bougie rouge le fait d'allumer une bougie rouge le jour du solstice d'hiver sert à assurer une année entière à la prospérité plutôt pas mal hein donc si toutes les bougies du gâteau d'anniversaire s'arrêtent quand vous allez souffler dans les coups et bien c'est que votre vie se rallisera si elle s'arrête pas une mauvaise limonade vous pouvez recommencer l'année prochaine on va commencer l'année d'après c'est tout un entraînement d'accord vous allez ouvrir les nouvelles là le fait de porter le jour de la chandeleur une bougie allumée sur l'hôtel facilite la solution à des problèmes pas mal vous savez quand on fait sauter les crêpes avec la fameuse biaise dans la main et tout ça la malchance une bougie qui coule du côté de celui qui se trouve est un signe de malchance le fait de laisser se consumer une bougie dans une pièce vide peut porter malheur le fait de casser une bougie alors ça va aussi vous prenez une bougie vous la cassez vous la cassez la bougie elle est tombée elle est cassée le fait de casser une bougie est un signe de désaventure et vous par exemple vous vous séparez du début parce que vous vous dites elle est quand même bonne il vaut mieux jeter votre bougie c'est le conseil que je vous donne parce qu'il y en a plein qui vont garder ce qu'on appelle des bouts de chandelles c'est le cas de dire économie de bouts de chandelles économie de bouts de chandelles et tout ça mais ils vont mieux il est de mauvaise augure d'allumer une bougie partie d'un feu de cheminée vous le saviez ça c'est pas bon parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font en même temps le feu de cheminée pour s'approcher pour aller mais il y en a qui le font tu fais à l'encierge à l'encierge mais il y en a qui le font allumer un cierge avec un feu de chemise c'est très mauvais ne le faites pas prenez plutôt votre allumette d'accord allumer une bougie noire un vendredi 13 porte malheur le fait d'allumer des bougies de cérémonie aussi peut porter malheur si vous ne souhaitez pas ou si vous ne faites pas par exemple vous allez à une cérémonie de mariage les bougies vous avez oublié de les brûler d'accord vous les ramenez chez vous vous n'allez pas les jeter si on a des bougies de mariage d'accord et vous les rallumez un soir comme ça et bien ça porte malheur puisque ce sont des bougies vraiment de cérémonie par rapport à l'intention de votre mariage à ce moment là à ce moment là ne l'oubliez pas je ne connais pas de bougies de mariage non mais je pense que ça me a fait de barrières du baptême oui des bougies de baptême il faut les laisser allumer le baptême mais pas les brûler après longtemps après chez toi genre parce que tu n'as plus de lumière et que tu hésites oui exactement j'ai trouvé le bar de bougies il me restait des cierges du baptême de monsieur madame pas bon alors pour le mariage pour avoir le bonheur assuré il convient d'allumer une bougie blanche le jour des noces le jour où vous allez vous marier vous allumez des bougies blanches même si vous ne vous faites pas par exemple à la cérémonie à l'église ou vous le faites chez vous ou le soir le soir de réveillon le soir de noces où vous êtes ce qu'on appelle attablé vous allumez ce qu'on appelle de jolies bougies blanches et ça portera bonheur si la bougie s'éteint le mariage est destiné à l'essai si la bougie se casse comme l'a eu la petite dame elle m'a dit mais j'avais pas compris ça j'ai dit ben voilà vous avez compris c'est que c'est de mauvaises augures afin de vérifier la fidélité du conjoint il faut allumer une bougie dans la pièce ou l'endroit de la maison qu'il préfère si la bougie s'éteint la trahison est sûre blanche le fait de rompre une bougie de façon accidentelle est le signe d'un mariage futur le mariage est destiné à subir une crise si une bougie allumée tombe accidentellement par terre ça peut arriver que la bougie tombe du chandelier qu'elle tombe par terre la mort et les bougies une bougie qui s'éteint de façon inattendue avant d'être consumée est considérée comme le signe d'une mort imminente vous allez apprendre un décès si la flamme est petite et produit beaucoup de fumée cela constitue également une présence ou le présage d'un mort ou la présence de plusieurs défunts dans la pièce où vous vous trouvez une bougie allumée qui s'éteint un instant et qui se rallume indique une mort temporaire arrêt kardec ou autre quelqu'un qui va subir une intervention qui peut avoir un arrêt kardec et que ça repart après c'est pour ça qu'il s'appelle une mort temporaire on ne meurt jamais très longtemps c'est spécial une mort temporaire une fameuse endiveau aussi si la flamme d'une bougie bouge toute seule c'est à dire sans vent ou sans courant d'air ou qu'elle s'agrandit ou diminue cela est signe de présence d'un défunt et vous pouvez communiquer avec lui grâce à cette fameuse flamme tu montreras après prospérité et richesse ça y est ils vont tous monter dans l'école ça m'étonne afin d'attirer la prospérité et la richesse il conviendra d'allumer une bougie de couleur or pas jaune de couleur or ou jaune dans la nuit de pleine lune et la laisser se consommer complètement les personnes qui recevra en cadeau une pièce en or un ruban rouge et une bougie verte s'enrichiront c'est pas tous les jours quand vous avez des problèmes de santé ou d'argent alors si vous avez des problèmes de santé vous pouvez allumer une bougie verte comme ceci d'accord si vous avez des problèmes d'argent qui n'a pas de problème d'argent de problème de richesse c'est la bougie vert bouteille qu'on va allumer d'accord ou alors des bougeoirs en vert couleur vert bouteille oui mais quand même si t'as pas de bougie verte t'as des bougeoirs vertes tu mets une bougie blanche dedans ça fait du vert si vous avez par exemple un bougeoir coloré mais c'est mieux d'avoir la bougie pour pouvoir si vous avez des problèmes d'argent vous allez mettre des bougies vertes foncées si vous voulez prier pour un problème pour votre santé ça sera une bougie verte il y a deux sortes de verre vous voyez le foncé et le verre traditionnel alors une bougie dorée qui en se consigne en laisse un segment de forme circulaire des signes de chance et de richesse dans la maison quand on prie son ange gardien beaucoup de personnes peuvent allumer des bougies argent ou des bougies or d'ailleurs si vous regardez bien ce sont des bougies qu'on retrouve beaucoup beaucoup dans les tables de décoration de fin d'année de Noël et de jour de l'embré pour apporter ce qu'on appelle la chance à prospérité or ou argent mais ça symbolique que plein de choses alors quand la cire d'une bougie fond et laisse des traces séparées qui se réunissent à la fin la richesse et la chance sont assurées si par contre la cire descend conforme à une goutte unique qui se partage en ramification la ruine sera totale ou alors par exemple vous avez allumé une bougie d'accord et cette bougie elle va se consommer plus d'un côté que de l'autre en fonction du côté par exemple vous allumez la bougie comme ceci devant vous si le côté qui fond le plus et qui fait comme des des ramifications et tout ça ça veut dire que vous allez avoir des pleurs si le côté qui va fondre le plus et qui va partir par exemple de l'extérieur c'est une personne autour de vous qui aura des pleurs en fonction de la bougie comme elle brûle c'est une signification bien précise d'accord alors il y a beaucoup de gens aussi qui allument un siège et qui n'ont pas de présentoir ils le mettent sur une assiette vrai ou faux beaucoup de personnes me disaient tiens j'ai prié pour mon mari qui est décédé prenez une bougie blanche la bougie traditionnelle ils vont la faire fondre un petit peu sur le dessus ils vont la coller dans une assiette au milieu d'une assiette et ils vont prier devant un ange ou ils vont prier pour le défunt la bougie va se consumer alors jusqu'au bout vous êtes d'accord avec moi et va laisser ce qu'on appelle des formes dans l'assiette et j'ai vu des formes extraordinaires j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient des formes d'anges des formes de tête de vière ou autre chose ça veut dire que la prière qu'avait fait la personne l'être le défunt a bien réceptionné et donc la réponse à la fin de la bougie alors les rêves et ce qui fait rêver le fait de rêver d'une bougie rouge allumée est indice de désir sexuel le fait de rêver d'une bougie blanche est symbole d'amour pur et spirituel si l'on rêve d'une bougie noire mésaventure le fait de rêver de cinq bougies de couleurs différentes est l'indice d'un bonheur futur qui va arriver rêver d'une bougie dorée laisse une chance imminente imaginez vous rêvez vous voyez des chandeliers avec plein de bougies dorées qui brûlent et tout ça ça vous annonce le rêve ça va vraiment vous annoncer une belle chance qui arrive pour vous si elles brûlent les bougies si elles sont éteintes c'est pas pareil rêver donc de bougies dorées laisse une chance imminente rêver d'une bougie à moitié allumée et que la cire autour et présage un avenir aussi heureux pour la santé et les rituels de prière dans les rituels de prière avec les bougies bleues traditionnelles servent à réduire le stress et soigner les infections les brûlures les diarrhées et la fièvre on les allume également pour la vierge marie si vous priez la sainte dière ce sont des bougies bleues ou blanches pourquoi le bleu et le blanc les couleurs de marie parce que c'est la pureté on est d'accord donc si vous voulez brûler une bougie à la sainte dière l'idéal c'est de la faire ou blanche ou bleue vous choisissez la couleur blanche aide les mères pendant la période de l'allaitement favorise une récupération rapide des fractures osseuses et soulage les maux de dents si vous avez des problèmes dentaires si vous avez une crise dentaire vous pouvez prier par exemple sainte apolline la belle et divine pour les rages de dents et vous allumez une bougie blanche vous allez quand même voir le dentiste oui mais c'est parce qu'il y en a qui vont dire qu'après le fait d'allumer des bougies roses contribue à soigner l'anxiété la dépression les troubles cardiaques rénaux et auditifs ça apporte ce qu'on appelle ça réduit tout le stress et tout ce qui s'ensuit important non mais si j'avais été stressée une bougie verte peut favoriser la fertilité pour une femme qui veut tomber enceinte et résoudre des troubles rénaux pour les personnes qui ont des problèmes de rein allumer une bougie verte d'accord une bougie couleur argent épure le système lymphatique et renforce le système nerveux ça c'est pour la santé les bougies d'accord la bougie jaune la bougie jaune positivement le système nerveux et l'appareil respiratoire et aide à développer les capacités intellectuelles surtout quand elle est allumée le mercredi vous allez comprendre tout à l'heure une bougie dorée protège l'organisme la vésicule biliaire le foie le pancréas pour les yeux pour la tête et pour les anges ou le Christ vous pouvez allumer des bougies dorées vous avez un hôtel de prière dans la spiritualité et la psyché pour favoriser les réprémonitoires on utilise des bougies bleues pour favoriser les réprémonitoires utilisez des bougies bleues le soir avant de vous coucher pour se rapprocher de son conjoint qui s'est éloigné allumez une bougie jaune pour allumer la spiritualité utilisez des bougies blanches d'accord la couleur or pour attirer les forces cosmiques ou les anges gardiens si vous ne savez pas quoi allumer comme couleur de bougie les bougies violettes renforcent ce qu'on appelle les manifestations de l'inconscient les bougies violettes c'est pour la spiritualité et vont renforcer les problèmes de l'inconscient les bougies roses aussi un rose un peu particulier un peu fuchsia comme ceci les bougies roses sont idéales pour la conjuration liée à l'amour et à l'amitié quand vous voulez prier pour une amie ou que vous êtes contrarié à cause d'une amie ou contrarié en amont allumez une bougie rose et vous verrez que ça ira beaucoup mieux en priant bien entendu on utilise des bougies faites de cire d'abeille quand elles sont les plus pures c'est pourquoi pendant très longtemps on utilisait exclusivement dans les églises ces fameuses bougies en cire d'abeille d'abord aujourd'hui elles sont très chères et l'idéal c'est d'en avoir minimum au moins minimum trois chez vous on sait jamais par le passé on considère comme le présage de la calamité future le fait qu'une personne autre que le prêtre allumait les trois bougies sur l'hôtel à l'époque des temps anciens ont placé une bougie allumée entre les doigts d'une personne décédée pendue pour capter ce qu'on appelle ses pouvoirs et aider le pendu le suicidé à monter et aller directement dans la lumière certaines étincelles produites par la bougie indiquent l'arrivée de nouvelles provenant de très loin une flamme allongée et fixe peut annoncer l'arrivée d'un inconnu chez vous les bougies et leurs couleurs la couleur argent neutralise les effets négatifs des conjurations et des rituels de magie protection divine et favorise la spiritualité la couleur de la bougie argent n'est pas la couleur grise elle est couleur argent c'est pas pareil d'accord le blanc c'est une couleur fondamentale que tout le monde doit voir dans les rituels d'exorcisme aide pour la clairvoyance la divination et dans toutes les pratiques misant à renforcer la spiritualité de l'individu allumer des bougies blanches quand vous récitez vos prières si vous savez pas quelle sorte de bougie allumer prenez la bougie blanche traditionnelle comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper on est d'accord le bleu favorise la loyauté on peut l'allumer pour la Vierge Marie l'honneur la paix la protection et les rêves prémonitoires le jaune le jaune quand on allume une bougie jaune c'est pour une confiance réciproque pour retrouver l'attraction du couple perdu le charme et pour persuader quelqu'un rendu à un projet la bougie de couleur or pour les forces cosmiques ou pour les anges très important pour Jésus aussi on peut brûler des bougies or ou des bougies rouges pour le cristal orange pour stimuler et renforcer les énergies la couleur orange ne l'oublions pas et la couleur du magnétisme le rose pour favoriser l'amour et la métier je l'ai déjà dit le rouge pour la santé la force de volonté et pour la puissance physique et aussi pour le Christ si vous priez le Seigneur c'est une bougie rouge qu'il faut allumer le vert alors le vert pour la fortune j'ai bien dit vert foncé vert anglais pour la fortune la prospérité pour un avenir meilleur et pour la guérison pas le même vert ce vert là d'accord par contre ce que je voulais préciser une personne qui est atteinte d'un cancer un cancer qui se dégénère ou un cancer qui est stade assez avancé allumer des bougies vert bouteille ça sera plus efficace que des bougies vertes claires une personne qui est atteinte d'un cancer si elle veut demander sa propre guérison c'est des bougies vert bouteille qu'il faut allumer d'accord le violet c'est pour la guérison des personnes malades que vous avez autour de vous renforce les manifestations de l'inconscient et favorise la protection de la famille quand vous voulez protéger votre famille vous pouvez allumer des bougies violettes les couleurs des bougies et les jours de la semaine le lundi on peut allumer la bougie verte ou on peut allumer la bougie blanche d'accord le mardi la couleur rouge et la couleur argent vous pouvez soit l'un soit l'autre si vous n'avez pas telle couleur vous pouvez prendre de couleur le mercredi le jour de Saint-Michel l'archange le jour de Mercure la couleur c'est le jaune donc le mercredi c'est la bougie jaune d'accord le vendredi le jeudi c'est la bougie or que vous pouvez allumer le vendredi vous pouvez allumer le bleu clair ou le bleu foncé vous pouvez allumer bien sûr le rose parce que c'est le jour de l'amour et vous pouvez allumer le violet toutes ces couleurs sont les couleurs du vendredi le violet le rose le bleu clair ou le bleu foncé pour le vendredi parce que vendredi c'est le jour de Vénus c'est le jour de l'amour la grâce et la beauté et donc comme c'est le jour de Vénus l'amour on allume des bougies roses le jour de l'amour le samedi on peut allumer une bougie verte et le dimanche on peut allumer une bougie orange ça c'est pour les couleurs des bougies et les jours de la semaine les bougies et les signes du zodiaque vous voyez j'ai fait toute une panoplie le verso c'est le vert d'accord mais quelqu'un qui est le verso ? le poisson c'est la couleur argent ou violet pour le signe du poisson il y a des poissons il n'y en a pas non plus le bélier c'est le rouge il y a deux béliers pour les béliers la couleur c'est vraiment le rouge on dit que d'ailleurs c'est la couleur de Mars Ghibourin le 2 de l'action et tout ça la couleur du bélier comme le scorpion c'est le rouge vous en mettez des bougies rouges chez vous ou pas vous non plus ? si ? c'est bien c'est parfait le taureau c'est le bleu clair et le rose ça c'est pour le taureau pour le taureau c'est le bleu clair et le rose pour le gémeau c'est le jaune l'or couleur or et le bleu ça c'est les couleurs du gémeau il y a des gémeaux non ? c'est tes couleurs bleu or et jaune est-ce que t'en as une ces couleurs là des fois ? non jamais et vous aussi ? est-ce que t'en as une ? bleu or et jaune est-ce que t'en as une ? non alors le or jeudi et le jaune le mercredi si tu veux d'accord ? alors le cancer c'est le blanc traditionnel blanc parfait le lion le lion c'est l'orange d'accord ? bougie orange parce que c'est la couleur du lion d'accord ? la vierge c'est le jaune c'est normal c'est mercure il y a des vierges aujourd'hui ? la vierge folle la vierge sage non on est resté à l'eau alors la vierge c'est le jaune la balance c'est le bleu clair avec le rose il y a des balances aujourd'hui ? non ? bleu clair et rose sont les couleurs de la balance c'est normal c'est Vénus comme toi tu as vu tout à l'heure ? oui je voulais décuter par le c'est la couleur c'est normal le scorpion c'est le rouge c'est pareil que le bélier si vous êtes par exemple scorpion ascendant bélier et bien tu m'allumes du rouge c'est scorpion ascendant scorpion et bien voilà tu te mouilles pas tu te mouilles du rouge le sagittaire c'est le le sagittaire c'est le violet et l'argent c'est joli ça c'est pourquoi ? mais c'est l'améthyste c'est la pierre du sagittaire on est d'accord donc elle est violette et l'argent aussi donc ça c'est vraiment tes deux couleurs tes deux couleurs que tu peux allumer d'accord ? plus le rouge plus le rouge mais le rouge si tu voilà si tu l'allumes le rouge c'est pour si tu as envie de demander pour des choses pour l'énergie ou pour la guérison ou Christ tu peux allumer beaucoup de bougies au Christ rouge pour le capricorne c'est le vert voilà alors le 8 décembre il y a une tradition surtout à Lyon le jour de la fête des Lumières qui est traditionnelle seule ville de France où le 8 décembre on allume toutes les bougies sur le bord des fenêtres au bord des fenêtres en l'honneur de la Vierge Marie afin qu'elle visite votre maison alors en principe les bougies qu'on va mettre c'est des bougies bleues où le contour de la bougie sera bleu à l'intérieur c'est bon bleu et blanc parce que c'est les couleurs de Marie donc en l'honneur de la Vierge Marie afin qu'elle visite votre maison continuez à allumer vos bougies il y a une réserve de lumière inépuisable dans votre âme vous ne serez jamais à court de bonté montrez comment on allume des bougies et des cierges alors on le prend avec ce qu'on appelle la fameuse allumette parce qu'il y en a beaucoup qui font avec le briquet mais c'est mieux avec les allumettes pour que le bois brûle et que c'est naturel c'est naturel par rapport à c'est mieux d'avoir toujours sa petite boîte d'allumettes sur soi quand on va prier à l'église ou autre d'accord alors l'histoire donc qu'est-ce qu'une neuvaine je l'ai expliqué tout à l'heure donc quand vous allumez une neuvaine vous avez bien compris on la laisse brûler jusqu'au roux et si on en dit que ces voeux se réalisent qu'est-ce qu'on fait alors si la première neuvaine n'a pas marché ils ont fait la saut d'oreille on en rajoutera deux de plus pourquoi ? trois et si les trois fois vous n'êtes pas exaucé c'est que vous êtes vilain vous avez dû faire quelque chose vous ne faites pas terrible ou alors que vous non je présente c'est que peut-être que vous avez peut-être tout simplement mal formulé votre demande quand vous allez faire la neuvaine et là vous avez des bougies là ici toutes en couleurs vous les voyez des bougies toutes en couleurs et ça c'est ce qu'on appelle des bougies pour les chakras ça c'est une bougie qu'on a eue pour quand on a ce qu'on appelle pour les chakras pour la maison pour quand on désire la santé puisque là ça agit sur les sept chakras principaux avec de très jolies couleurs on trouve toutes sortes de bougies maintenant donc il y en a à tous les prix il y en a beaucoup qui vont à Jiffy ou autres acheter des bougies l'idéal c'est de prendre plutôt des bougies si c'est religieux il faut quand même des bougies religieuses ou alors si vous n'en avez pas l'éternel la traditionnelle que vous trouverez partout bougie blanche on est d'accord ? si je peux me permettre je dirais c'est comme des bougies teintées dans la main voilà je n'ai pas convaincu qu'elles soient teintées dans la main voilà le problème voilà dans les bougies voilà quand vous regardez celle-là des bougies alors quand vous allez par exemple acheter des bougies à l'extérieur machin vous n'allez avoir que la couche supérieure qui sera teintée mais à l'intérieur la bougie elle sera blanche vous n'avez pas remarqué ça ? donc vous brûlez la bougie tout le tout par exemple il sera rose et l'intérieur là si vous regardez la bougie elle est complètement rose intérieur et extérieur faites très attention quand vous achetez votre bougie pareil pour le jaune elle est jaune à l'intérieur aussi c'est pas blanc à l'intérieur et tout ça faites attention dans ces bougies que vous avez trouvées bon le blanc c'est tout blanc orange c'est pareil c'est tout orange là vraiment la bougie elle est toute en couleur donc ça peut aider pour mieux réaliser le rose aussi c'est pas blanc à l'intérieur parce que si vous achetez certaines bougies en supermarché ou autre c'est pas que vous ne voulez pas faire de la publicité ni rien c'est que vous allez trouver que la face supérieure qui sera couverte par la couleur et l'intérieur elle sera blanche donc c'est pas du tout le même effet on est d'accord ? oui et les chauve-plats on y vient on va y venir quand vous n'avez pas des bougies moi j'ai souvent des personnes qui me disent mais moi Chantal j'ai pas d'objets alors qu'est-ce que je fais ? et bien on va allumer le traditionnel chauve-plat d'ailleurs on va le faire non ? oui alors là quand vous regardez celui-là il est rose celui-là par exemple il est fuchsia celui-là on va allumer le chauve-plat pourquoi ? parce que c'est une bougie qui va brûler vous savez qu'elle va bouger entre 3h à 4h et maintenant il y a des chauve-plats qui sont beaucoup plus épais qui peuvent brûler le double c'est-à-dire 8h si vous avez par exemple des rituels de prière vous allez choisir les chauve-plats beaucoup plus épais blanc traditionnel lesquels vous allez allumer si par exemple vous n'avez pas votre bougie traditionnelle rose ça peut arriver Hélène ? d'accord ? on choisit alors le petit chauve-plat on se dit qu'on va faire un petit repas qui va durer 2 à 4h donc tout va bien si ça dure plus longtemps ça va lui-même notre chauve-plat celle-là dure 4h moi c'est par défaut d'accord ? celle-là normalement quand on les allume elle dure 4h alors le chauve-plat si vous n'avez pas la fameuse bougie traditionnelle et vous allez trouver des chauve-plats aussi parfumés à la rose à la cannelle à plein de choses et tout ça là par contre voilà quand je sors pour vous montrer vous voyez il y a la mèche qui traverse et là la bougie elle est rose complètement vous êtes d'accord avec moi l'intérieur il n'est pas blanc elle est rose donc Aurore va se faire un plaisir de vous distribuer une bougie rose oui je lui ai donné je lui ai donné 2 minutes voilà on ne se dérange pas trop on tout va bien je suis en train de chercher ce que tu me demandes mais je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas apparaître oui c'est bizarre c'est pas de ma faute donc quand vous allume alors en même temps si vous voulez faire par exemple là n'empêche pas l'autre si vous voulez allumer par exemple 2 ou 3 neuvaines pour 3 sujets différents un procès un cherche de travail ou une recherche amoureuse on va par exemple prier le saint et tout ça et on va recommencer jusqu'à temps que la prière se réalise d'accord donc si vous n'avez pas on va je vais me distribuer parce que c'est mort je vais me distribuer oui une bougie à ta main rose parce que c'est l'amour aujourd'hui moi je faisais l'amour c'est le meilleur médicament au monde on est d'accord sans ça on n'est rien voilà une bougie rose que vous que vous privilégiez gérer pour un soir avec votre amoureux si vous n'en avez pas votre nouvel amoureux qui je vous le souhaite de tout coeur d'accord dans un futur dans un futur qui je l'espère proche n'est ce pas ça ne devrait pas tarder c'est un moment de confinement alors tu m'excuseras pour rencontrer quelqu'un avant que c'était compliqué très compliqué est-ce qu'il y a des questions surtout quand vous achetez des bougies bien vérifier que l'intérieur il soit valide ou creux quelque chose comme ça mais si regarde je l'ai ouvert et l'intérieur il n'est pas blanc tu vois regarde mais quand tu achètes une bougie regarde tu regardes derrière le dos de la bougie tu vois qu'elle est toute dans la main sans couleur ou alors ils achètent dans certaines boutiques ils achètent les bougies au détail d'accord c'est combien ici la bougie 1,50€ voilà 1,50€ par exemple Hélène tu vois tu en as 2,3€ comme ça pour l'avenir on est d'accord ah bah oui ma chérie important merci maman est-ce qu'il y a des questions tu voulais que je montre la vidéo que tu avais fait ah oui dernièrement on va voir j'espère que ça marche si ça marche j'espère par contre je t'ai trouvé j'ai une grande vue depuis tout à l'heure je suis pas mal à prendre le contour et te la montrer c'est quand même assez étonnant qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'on va à l'autre heure ah oui on va bientôt un petit peu bah bien sûr c'était pour ton ouvre et qu'à moins les visages ah bah oui ils sont là par les peurs et tout ça alors on va regarder voilà là c'est la vierge pour le café on va aller ici et regardez sur le mur est-ce qu'on va donner on va aller à l'autre regardez je demande en plein confinement d'accord ah oui t'avais pas je sais pas quand ça bouge c'est oui et quand ça bouge pas c'est non alors c'est bon si c'est pas ça faisait comme ça c'est tout 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 ça s'excitait moi j'aurais demandé au fond non mais je sais pas c'est tout non non mais je sais pas c'est tout mais attends si regarde tu vois regarde Marie, est-ce qu'on m'a dit à l'heure de boire ce mois-ci avec Europe en termes d'air ? Regardez. Ah, ça y est. Oui, ça bouge là. Et je lui disais, si tu me fais bouger la bougie comme ça, si tu me fais des signes, je sais que je pourrais... C'est pour ça que je t'ai dit, je savais que j'allais venir aujourd'hui. C'est un enfant qui sait pour les noms. Regarde, c'est l'homme qui sait pour les noms. Est-ce que bientôt on en a fini avec le coronavirus ? Est-ce qu'au mois d'août, c'est ça ? Oui. On va aller à Medjugorje. Et là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle me dit oui. On va aller la voir. On va aller te voir, Marie, à Medjugorje au mois d'août. Oui, elle dit oui. Je te demande pour le pèlerinage, c'est important, hein ? T'es contente du mûguer qu'on a mis hier ? Regarde, elle est là. Elle s'en foutait. Quand tu as mis hier, pourquoi ? Est-ce que ça te fait plaisir quand tu as mis hier à toi ? Par contre, on l'a fait du mois de mai qui est la fête. Bonne fête, Marie, ma petite maman ici, elle est là. Toujours quand je parle de la vie, je l'appelle ma petite maman. Elle bougeait, regarde. Regarde, elle bouge. Et ça, c'est la flamme, regardez ici, dans le... Oui, oui, oui. Alors, on me faisait des flammes. Un petit chauffe-pleur extraordinaire, hein ? Tu as des petites ailes qui mollent. Regardez. C'était beau parce que ça reflétait sur le nœud. Et en vrai, c'était intense, quoi. Et c'est vrai que quand on a un confinement, qu'on prie pour tout le monde et que je demande pour tout le monde et tout ça, parce que tous les soirs, 21h, je faisais des prières. Mais juste avant, tu avais fait la demande, tu as dit est-ce que c'est Djelati qui est là ? Est-ce que c'est la Vierge ? Et à ce moment-là, ça bougeait quand ça disait que c'était quelqu'un. Tu demandais pour les interventions, j'ai eu mon neveu, j'ai eu plein de gens comme ça. Et je demandais pour tous les gens, qu'on me demandait des trucs. Et c'est vrai qu'on s'inquiète pour tout le monde, c'est important quand même, hein ? Voilà, et là, tu as demandé si le coronavirus s'arrêtait cet été. Oui. Oui. Est-ce que c'est une maladie ? Il va y avoir au moins trois chinois. Bon, après, il y a des choses, voilà. On ne va pas chercher les ennuis, hein ? Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, on allume une neuvene pour quoi, petite crevette ? Pour dénouer des situations. Exemple, on a des problèmes de travail, on a des problèmes de justice. À qui, par exemple, on peut allumer une neuvene ? Si vous cherchez du travail, c'est Saint-Joseph. C'est un saint compris pour la famille, pour le travail, pour payer ses factures et ses dettes. Important. Parce que quand on a des factures qui courent, c'est important quand même. Si, par exemple, vous avez ce qu'on appelle des problèmes avec ce qu'on appelle la famille ou autre, à qui on peut allumer ce qu'on appelle une neuvene ? On peut demander à Cérusalem, mais on peut demander aussi à la Vierge Marie. Surtout, c'est le mois de mai. Actuellement, il y a un mois de prière qui est très important. Là, vous avez ce qu'on appelle la neuvene à Marie qui défait les nœuds. Elle défait les nœuds de quoi ? Les nœuds de notre vie. Les difficultés que nous rencontrons au quotidien de notre vie. On est d'accord ? Ou pour soi, ou pour des personnes qui sont proches autour de nous. À quoi ça sert la bougie de toutes les couleurs, là ? Les chakras, j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est des bougies qu'on peut mettre. Les personnes qui soignent, les thérapeutes ou les guérisseurs, allumer des bougies comme ça, quand vous soignez quelqu'un, c'est extraordinaire, ça. D'accord ? Et si vous n'avez pas du chauffe-plat, vous avez aussi des petites bougies comme ça qui brûlent par rapport au sein. Là, je l'ai allumé. Je demande à Saint-Joseph au Saint-Curé d'Ars, d'accord ? Et de toute façon... Normalement, quand on l'allume, il faut la laisser... Mais moi, je peux me faire... Parce que je l'atteins d'une certaine façon, d'accord ? Mais quand elle est bien entamée, il faut la laisser brûler jusqu'au bout. De toute façon, les bougies, ça purifie les énergies, ça... Ça purifie les énergies. C'est surtout pour avoir la lumière, ici et maintenant. Quand on allume une bougie, c'est d'abord pour la protection, pour avoir la lumière, et travailler avec des personnes de l'autre côté, lumineux. On fait une pause ? Attends, est-ce qu'il y a des questions ? Elle veut les gueules. Les gourmandistes de coco, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autre ? Les goûts, là, au fond, là, ils ne parlent pas. On dirait qu'ils sont... On dirait qu'ils sont dix mille. Parce que je t'avais compris ? Quelle bougie on allume pour un ennui de santé ? Oh, mais on n'est pas à l'école, hein ? Une personne qui est atteinte d'un cancer, ou d'un cancer, de couleur, on allume l'envie. On dirait qu'ils sont d'un cancer, Comment ? Vert. Vert, salin, vert, foncé. D'accord ? Une personne qui veut rencontrer un amoureux. Rose. Non, mais t'es sadique. Une personne qui veut faire un repas amoureux, le premier repas. Vous invitez un petit chéri à la maison. Rose à la rose. Rose à la rose. Rose à la rose. Vous êtes disputés. C'est le confinement, vous êtes disputés. Alors, en Toulousain, on dit rose à la rose, hein ? On a eu des bougies roses. Rose. Rose. Si vous n'avez pas de bougies roses, qu'est-ce qu'on allume ? En cas ? Blanche. Une blanche, voilà. On est d'accord ? Oui. Je vais pas parler de bougies de gris et de noirs, parce que ça, en principe, c'est pour faire des travaux, certains trucs occultes. On est d'accord ? On n'étoie pas les... Une bougie traditionnelle, c'est celle-ci, en toutes les couleurs. Parce que la couleur, pour moi, c'est la vie. Oui ? Oui, je disais, et une bougie pour te calmer, enfin, pourront te rendre plus... Canalyser. Ah, mais moi, je suis en belle forme. Oui, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, tant qu'on allume la bouche comme ça, et on demande, on fait la demande. Voilà. On fait une pause ? On va faire une pause. On a le temps, aujourd'hui. Je vais m'éclater, là. Allez, vous avez une petite pause. Où la soin à côté ? À tout à l'heure. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501